bonjour à tous j'espère que vous allez très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une page scrap mix média donc j'ai commencé à m'y mettre un peu au mix média donc vous allez avoir plusieurs vidéos là dessus prochainement donc si vous ne connaissez pas le mix média c'est qu'en fait vous mélanger un peu tous tous les matériaux toutes les techniques donc là moi ce que j'utilise ce sont les gélatos j'apprends à m'en servir donc voilà je débute avec et donc c'est pas très très poussé comme utilisation mais voilà ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude donc ce que je fais là c'est que je fais la technique du packaging c'est à dire que vous pouvez le faire avec des l'encre aussi vous mettez en fait votre gélato sur un plastique en général ce sont les emballages des stickers ou die cuts tout ça et vous vaporisez d'eau et vous venez appliquer sur votre papier ça vous fait un genre des genres de tâches en fait et du coup ça va vous faire votre fond ça va ça vous allez apporter de la couleur par exemple une page blanche comme là vous allez faire un fond de couleur voilà tout simplement donc j'ai utilisé trois couleurs j'ai utilisé du rose du rose pâle et du rouge il me semble et donc pour terminer j'ai fait des gouttes avec le lancre aïdi swap shine donc en teinte gold parce que le gold c'est la vie et ensuite j'ai utilisé de la pâte texturisante pour ajouter un peu de relief donc j'ai pris un pochoir avec des coeurs et j'ai voulu faire un petit peu des coeurs voilà en relief sur ma page est en fait dans mon blanc on voit pas bien c'est un peu en bas j'ai mélangé en fait j'ai fait des genres de copeaux avec les gélatos du coup ça s'est bien mélangé et du coup ça a teinté un petit peu le blanc un genre de rose rose clair on va dire et puis on 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 comme vous avez vu dans le titre j'utilise pour cette page le kit de scrap que je me suis créé dans la dernière vidéo que je vous avais fait histoire de passer un petit peu le matériel que j'ai donc j'ai découpé à la silhouette ce genre de rond comme si c'était un rond qui était un peu gribouillé je ne sais plus où je l'avais trouvé celui-là j'ai eu en gratuit aussi c'est le papier c'est de la collection Gazer de Maggium c'est le papier qui est marbré un petit peu multicolore et en fait je trouvais qu'il manquait quelque chose pour faire ressortir et voilà il me restait ce papier ce papier noir je cherchais ce que je voulais dire donc le noir du coup fait bien ressortir parce que ça faisait un peu trop fade si je posais juste le rond comme ça en fait il me reste il me reste il me reste c'est il me reste ici Musique de générique Donc ensuite au niveau de mes photos Donc j'ai choisi deux photos Et je les ai matées sur du papier Plutôt clair C'était des chutes que j'avais Je ne sais pas d'où d'ailleurs Je ne sais plus ce que c'est comme collection Mais voilà donc J'ai changé de couleur pour l'autre photo Et après en fait j'ai décoré tout simplement Le tour Donc vous voyez ça rend plutôt bien On voit bien les cœurs Je suis plutôt Franchement je suis contente du résultat Parce que vu que j'ai utilisé des trucs Des papiers, des embellissements Et tout ça qui ne sont pas de la même collection Je me suis dit ça ne va ressembler à rien Au final ça va c'est plutôt harmonieux Je m'en suis pas trop mal sortie Musique de générique Donc pour les stickers Ce sont les stickers de la collection Saturday de Dear Lizzie Donc j'ai pris les fleurs Parce que je trouvais que ça ressemblait Un petit peu au rose clair que j'avais utilisé Et voilà C'était pas trop choquant Alors au début je n'avais pas prévu d'utiliser ça Mais j'ai vu le jaune Et je me suis dit que ça allait bien ressortir Donc ça c'est des shipboards De la collection Take Me Away De Pink Paisley Et honnêtement je trouve que ça rend super bien Même que c'est des photos de mon garçon Avec du rose Franchement ça ne me choque pas du tout Ensuite j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait Je ne m'en rappelle pas Ah si Ah oui j'ai voulu utiliser ces petits stickers jaunes Ça rendait plutôt pas mal Je ne sais pas parce que c'est Bella Boulevard Il me semble Parce qu'il faut que je les passe aussi Et voilà Je les ai collés juste en dessous du titre Donc mais voilà Écoutez c'est à peu près tout pour la page J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à commenter Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz